Et coucou, c'est les successeurs de Disney ! Pour une nouvelle petite vidéo, on va vous parler des films qu'on avait oubliés pendant notre enfance. Tout à fait ! Et donc, les oubliés de nous oublier, ceux qu'on avait vraiment zappés. On en a fait déjà quelques-uns, vous pouvez aller les voir en cliquant par ici ou par là. Vous pouvez aller voir nos gros tops qu'on a fait, aussi bien nos tops des Disney qu'on a le moins aimés. Ceux qui nous ont fait peur, ceux qui nous ont traumatisés, vous avez énormément de choses sur nos tops là-dessus. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve sur des Disney, des films de notre enfance qu'on avait oublié, qu'on a repensé et qu'on va absolument, aussi bien pour nous, avoir une trace. C'était vraiment bien, ces films. Donc, on en a pas beaucoup, mais on a, donc là, c'est le film Tom & Jerry. Tom & Jerry, tout à fait. Eh bien, moi, il m'a vachement marqué. Pour beaucoup de gens, il n'est pas considéré comme un Tom & Jerry, parce que les Tom & Jerry, c'est des cartoons, ou Tom & Jerry, ils se poursuivent l'un après l'autre. Alors que là, c'est pas du tout, mais pas du tout ça. Ah bah non, c'est pas ça, du tout. C'est un des animés à part. Déjà, Tom & Jerry, au début, ça laisserait peut-être penser que c'est comme ça. Oui. Et après, ils se mettent à parler, Tom & Jerry. Et là, ça fait très bizarre. Et là, ça fait très bizarre. Parce qu'ils ont le genre de voix qu'on ne s'attend pas. Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est très bizarre, parce qu'ils chantent et tout. Enfin, c'est un dessin animé, il faut... Mais il est, il est vraiment chouette. C'est pas un Tom & Jerry. Et les méchants, ils sont... Ils sont trop bien. Je trouve le fric vraiment magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le chien, il m'énervait, ce chien. Je vous le conseille, il doit être facile à trouver, je pense. Ouais, je sais pas s'il y a un titre, si c'est Tom & Jerry le film, s'il y a un titre. Je crois que c'est Tom & Jerry le film. Ouais, c'est Tom & Jerry le film. Mais rien que pour les méchants, la musique, elle est géniale. Alors que celle où ils chantent leur amitié, je la trouve un peu glandue. Avec le chien, il criquille. Moi, j'aimais bien. Alors, elle est pervers, c'est... Enfin, elle est pervers. Non, elle est... La musique du véto. Ah, je m'en souviens plus. Tu t'en rappelles plus ? Ah, plus du tout. J'essayais d'aller l'écouter. Je l'aimais bien. Je me rappelle que je l'aimais bien. Moi, je sais que ça me faisait peur à chaque fois qu'il s'approchait d'un vétérinaire ou ce genre de truc dans les films pour animaux, de toute façon. Donc, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Mais surtout, on vous... On vous conseille de regarder. Essayez d'aller voir le maximum de films qu'on vous montre. D'ailleurs, grâce à nous, enfin, grâce à nous, j'ai appris que des gens ont été voir Rocus Pocus et tout, alors qu'ils ne les avaient jamais vus. Et vraiment, n'hésitez pas à nous dire si, grâce à nous, vous avez été voir des films. Est-ce que vous en avez pensé ? Parce que pour nous, c'est des piliers de notre enfance et qu'en plus, on était triste d'avoir presque oublié parce que vraiment, on les a aimés, on les a regardés. Donc, c'est pour ça que, petit moment émotion, cette chaîne est importante pour nous parce que quelque part, plus tard, on se dira qu'est-ce qu'on regardait quand on était jeunes. Ça nous fait redécouvrir ce qu'on avait oublié. Et ce film, on vous le conseille parce que ce n'est pas un bon Tom Hedgeri. Ce n'est pas un Tom Hedgeri, c'est un dessin animé totalement à part où vous aurez que... Il y a juste les personnages de Tom Hedgeri. Voilà. Et c'est vraiment les musiques et tout. Deuxième qu'on avait choisi, il s'agit de... Alors, attendez, on va bien voir. Ah ! Joss et Roxane ! Joss et Roxane, non ? Le toutou et le chien. Le toutou et le chien. Le toutou et la dauphine. Toi, tu m'avais dit que tu ne l'avais pas vu, mais que tu avais vu des pubs. J'avais vu des pubs, parce que j'avais toujours des pubs en début de cassette. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à part, parce que... Enfin, non, tout est à part, parce que j'ai un peu oublié. Ça, ça vous intéressera peut-être un peu moins. Disons que ça, c'est très personnel envers moi. Mais quand je l'avais... En fait, c'était un Noël. C'est ma tata qui me l'avait acheté en cassette vidéo. Et j'ai regardé une fois. Je me suis dit, ouais, c'est un bon film. Et j'ai regardé, regardé. Et c'est un film hyper simple, mais cool. On pourrait penser à un truc qui va finir en histoire d'amour, idiot, et pas du tout. C'est une amitié entre un chien et un dauphin. Et je ne sais pas comment l'expliquer. On suit un père et son fils qui ont perdu leur mère. Et une mère et ses filles qui ont perdu leur père. Et en fait, elle, elle s'occupe des dauphins. Et eux, ils viennent juste d'habiter dans le coin, en fait, tout simplement. Ils ont le chien. Voilà, ils ont le chien. Il s'appelle Zeus. Et un jour, forcément, les deux animaux, on va rencontrer les deux maîtres. Il va y avoir une pseudo-histoire d'un mur et tout. Et le méchant, pour une fois, il ne fait pas débile dedans. Il veut... Je ne sais plus exactement. Il veut gâtir les dauphins ? Oui, oui, il veut... Enfin, il veut... Je ne sais plus exactement ce qu'il veut faire. Il faudrait que je le revoie. Mais le méchant, il fait vraiment... Voilà, il n'est pas... Ce n'est pas un méchant débile, comme dans beaucoup de films, quoi, pour enfants. Et d'ailleurs, le méchant n'est pas vraiment le gros problème. C'est plus... Non, il se laisse regarder. C'est un peu les vacances. C'est un peu... Je l'ai super bien aimé. Il fait voyager sans pour autant faire voyager. Je ne sais pas. Moi, il m'a beaucoup marqué et je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Moi, ça m'intrigue, je m'en reviens le voir. Il est vraiment sympa, tout simple. Et un autre, que très souvent j'oublie, et là, pour la preuve, j'ai dû aller sur YouTube pour mettre une image. Mais bon, moi, j'irai en chercher. J'irai chercher des vraies images pour vous les montrer à vous. Mais là, ce n'était pas prévu. Et je viens de m'en souvenir. Donc, je viens de le chercher pour Princesse. C'est un film énorme pour mon enfance. C'est Richard au pays des dévres magiques. Mais celui-là, il était excellent. Ça commençait en film. Et après, ça terminait en dessin animé. Et c'était trop tard. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a peur de tout. Mais de tout. Il est parano. Il fait des statistiques sur tout. Il dit, oh là là, mais tu te rends compte, papa, si je vais te chercher des trucs au magasin de décollage. Il a peur de monter. Son père lui a fait une cabane dans les arbres. Il a peur de monter dans la cabane dans les arbres. Parce qu'il a peur de monter. Et il lui arrive un truc, en fait. Il doit aller chercher des trucs pour son père. Et du coup, il perd parce qu'il pleut. Il doit aller récupérer des outils, je crois. Il se retrouve dans la bibliothèque, je ne sais plus comment. C'est pour ça qu'il faut que je le revoie. Et en fait, il y a une coupure. Non, voilà. Il va juste se réfugier à la bibliothèque parce que dehors, il y a une tempête. Il pleut, il pleut. Et du coup, il va se promener. Il passe dans les rayons. Et à un moment, il y a une espèce de tempête de livres qui s'abat sur lui, en fait. Pas de livres, mais de dessins animés, on va dire. Et il rentre au pays des livres magiques. Et là, c'est génial. Là, ça se transforme du coup en dessins animés. Du coup, la bibliothèque devient une bibliothèque infinie. Mais une bibliothèque vraiment où vous avez de l'océan. Et ça reste la bibliothèque, quoi. Et donc, il va rencontrer trois livres qui se nomment aventure. Jusure, fait, magique, magique. Oh, putain, j'ai oublié. C'est aventure, peur, et la fée, comment elle s'appelle ? Fantasy. Et du coup, justement, il va apprendre l'aventure, la peur et la fantasy. Et tout simplement, il y a un petit clin d'œil, pas à Disney, mais à Alice au Pays des Merveilles. Je vous laisse vraiment le découvrir. Non, celui-ci, il était vraiment, vraiment trouvé. Lui, c'est un immense coup de cœur pour moi. Et voilà, c'est le genre de film qu'on oublie. Parce que même encore aujourd'hui, peut-être qu'on a vu un film qu'on a vu hier, par exemple, nous, et qu'on l'oubliera dans 20 ans. C'est pas impossible. Mais celui-là, il est génial. Vous voyagez, vous allez... Et sérieusement, il fait peur à un moment. Il va rencontrer Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Il rencontre le chien de Baskerville, je crois, qui est vraiment... Et ça fait un peu peur. Mais voilà, en fait, on voyage au pays de plein de contes. De plein de contes, de livres, de Moby Dick, de Moby Dick aussi. La planète aux trésors. La planète aux trésors. Lille aux trésors. Lille aux trésors. Ah non, sérieusement, on vous le conseille. Parce que toi aussi, tu l'avais vu. C'était à l'époque où on en louait beaucoup des cassettes. Et puis les musiques sont vachement belles. Je crois qu'il n'y en a qu'une dedans. C'est à la fin quand ils arrivent dans Fantasy. Il n'y en a qu'une de chanter, je crois. Et elle est très, très, très belle. Vraiment, c'est un grand conseil. Ouais. Voilà. Oui, celui-ci, regardez-moi. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez été les voir. Allez les voir, s'il vous plaît. Ou si vous les connaissez déjà, ce que vous en avez pensé, etc. Et on se retrouve, j'espère, pour un bientôt ou bien... Pour un bientôt. Si vous avez fait des films que vous pensez ou vous l'avez... Oui, des suggestions à nous faire qu'on aurait pu zapper. Mais essayez surtout si vous êtes à peu près de nos âges, entre 20 et 30 ans. Parce que c'est vrai que certains d'entre vous qui ont entre 10 et 15, 16, 17 ans, pour nous, c'est des films vraiment récents. Donc même pour vous, d'ailleurs. Ou si vous avez vu des films très, très jeunes aussi. Oui. Que vous pensez être oubliés, peut-être qu'on aille les voir et que peut-être on en parle dans nos petits top 3. Voilà. Eh bien, on se retrouve très bientôt. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501